bonjour à tous je continue cette série de vidéos avec des petits conseils pour l'imagerie planétaire maintenant je commence à parler du montage que j'utilise il est donc juste derrière moi sur sur mon milone 300 non je rigole c'est plutôt le chercheur j'ai un 180 milone 180 qui est à la maison un peu en convalescence pour le régler et tout il y avait du boulot dessus donc bref voilà le montage en question en fait sur le montage on a souvent un problème c'est que en fait on va on a beaucoup d'accessoires à ajouter donc là faut pas faire attention au bout de scotch qui a dessus c'est pour éviter des fuites de lumière tout ça tient avec des pas de vis visant mais j'observe en ville et certains à travers certains éléments il pourrait y avoir de la lumière qui rentre donc j'ai simplement mis du scotch pour éviter que il y ait de la lumière parasite qui rentre donc bref on a pour l'imagerie planétaire on a besoin d'un correcteur de réfraction d'une roue à filtre tout ça ça prend de la place et si on prend une barre l'eau classique en fait on va avoir tout le tube de la barre l'eau en fait la lentille de la barre l'eau va vraiment être loin de la caméra donc on a un enjeu qui est de réduire cette distance entre la barre l'eau et la caméra et pour ça il ya une pièce qui est importante qui est celle ci en fait c'est un petit porte-oculaire là en l'occurrence de la marque sky watcher donc avec une vis ici qui permet de tenir les oculaires et en fait ce qui est miraculeux dedans c'est qu'on peut faire tenir la tête d'une barre l'eau il ya beaucoup de barre l'eau dont la tête en 31 75 se démonte tout simplement on la dévisse et ici on a du 42 à vis donc on peut aller directement se monter sur les accessoires et donc là la barre l'eau qu'est ici c'est une tête de barre l'eau clavé c'était la barre l'eau utilisait gérard terrain dans les années 90 j'avais racheté à l'époque d'occasion quand il avait arrêté l'astroi à la fin des années 90 et donc à chaque fois j'ai une petite pensée pour lui il a été important pour tout le monde et avec Thierry Legault c'est eux qui ont montré un peu la voie dans les années 90 des bonnes règles à appliquer pour obtenir de la haute résolution notamment d'avoir un bon réglage optique une bonne collimation et donc voilà cette petite pièce donc on la trouve chez sky watcher on la trouve aussi chez pyro astro il me semble et certainement qu'on trouve des pièces équivalentes dans d'autres marques donc voilà donc voilà c'était juste un petit conseil à cet accessoire donc là c'est une barre l'eau clavé c'est un peu compliqué à trouver juste pour préciser au début où je me suis remis à faire de l'imagerie planétaire là sur le balcon j'utilisais une barre l'eau mid série 4000 c'est quelque chose d'assez vieux donc plutôt bon marché ça se trouve régulièrement d'occasion et cette barre l'eau donnait des résultats à peu près comparable à la barre l'eau clavier clavé qui est ici en fait les barre l'eau surtout si on utilise des télescopes comme j'ai qui sont verts à 12 et plus en fait c'est assez peu exigeant optiquement parce qu'on rentre dedans avec un fd élevé ça veut dire qu'on va utiliser qu'une partie de la lentille qui est à l'entrée donc voilà ces deux barre l'eau se comportent se comportent très bien sur mes télescopes et voilà donc dans la vidéo suivante je vous parlerai plus en détail d'un autre accessoire qui est ici entre la roue à filtre et le correcteur de réfraction ça c'est une petite originalité je pense que je suis le seul à employer mais qui est assez intéressante